Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. Bon anniversaire Mind Parachutes de Matteo La vidéo de cette semaine est un peu différente des vidéos habituelles. En fait, cette semaine, c'est le premier anniversaire de Mind Parachutes, et je voulais profiter de cette belle occasion, d'abord pour vous remercier, et aussi pour faire les points et vous parler du futur de cette aventure. La toute première vidéo de Mind Parachutes a été « L'homme le plus riche de Babylone » publié le 14 mars 2016. C'était ma toute première vidéo, et ça se voit. L'audio n'est pas terrible, les images non plus. Et je ne vous parle même pas du temps que ça m'a pris pour la réaliser, plusieurs semaines. Depuis, les publications sont devenues régulières, avec une nouvelle vidéo tous les dimanches. L'audio et les images se sont aussi améliorées. Depuis, surtout, il y a vous, les abonnés et la communauté Mind Parachutes. Vous êtes maintenant plus de 5000 personnes à suivre la chaîne sur YouTube et plus de 1000 abonnés à la newsletter. Les messages d'encouragement, les demandes et conseils, vos idées et suggestions sont une source très forte de l'aspiration et de motivation pour moi. Merci du fond du cœur, continuez comme ça. Maintenant, je vais lever un peu le mystère sur moi pour les plus courieux. Je m'appelle Matteo et j'ai 36 ans. Arrivé à Paris pour terminer mes études, j'y habite maintenant depuis presque 15 ans. J'ai découvert les idées du développement personnel et de la liberté financière il y a 4 ans, et depuis, je suis devenu un vrai passionné. J'ai beaucoup lu, suivi des cours en ligne, participé à des conférences, demandé de l'aide à des coachs, et les résultats ont été à la hauteur des expectatives. D'abord d'un point de vue professionnel. Dans les quelques années depuis que je m'intéresse au développement personnel, je suis passé de simple salarié à responsable d'un département de 50 personnes au sein d'une entreprise internationale. Mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement le poste que j'occupe, plutôt le plaisir que j'étire du travail. Certes, les journées sont longues, mais observer que l'on peut influencer les choses, que grâce à sa vision et à ses idées, on apporte une vraie valeur à un groupe de collègues et à ses clients, est quelque chose qui m'épanouit énormément. Une autre source de plaisir, très importante, est de voir l'évolution des personnes dont je suis manager. Ensuite, le développement personnel m'a beaucoup apporté aussi sur la pratique du sport. Afin d'entretenir ma forme physique et augmenter mon énergie, comme conseillé par beaucoup d'auteurs, je me suis mis à la course à pied. Grâce à la bonne attitude, et sans rechercher la performance à tout prix, j'ai réussi à réaliser un objectif qui au départ m'a semblé insurmontable, et qui m'a donné beaucoup de confiance en moi, courir et terminer un marathon. Le défi m'a tellement plu que depuis, je n'ai terminé deux autres. Et puis, l'année dernière, j'ai commencé l'aventure de Mind Parachutes. Je dois l'idée de ce format à Fight Mediocrity, une chaîne en anglais qui fonctionne sur le même principe. Par le passé, j'avais essayé de partager ma passion sur le développement personnel à travers un blog. Mais les formats qui ont résulté n'étaient pas suffisamment engageants et ludiques à mon goût. Maintenant, avec les animations vidéo, j'ai trouvé le bon format. Mind Parachutes est pour moi une excellente manière de partager les idées que j'aime de plus. Pourquoi je vous raconte tout cela ? D'un côté, c'est parce que vous me connaissiez mieux. Mais aussi, pour vous donner mon exemple personnel qu'on peut obtenir de très bons résultats si on applique les principes du développement personnel, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie perso. Pas besoin de viser la perfection. Pas besoin non plus de tout appliquer d'un coup. Il suffit d'alimenter en permanence ses connaissances et mettre régulièrement en pratique un ou deux conseils que nous trouvons très intéressants. Si on regarde dans les courts termes, un ou deux mois, on peut avoir l'impression que rien ne change. Mais sur une période plus longue, six mois, un an, les changements sont significatifs. Je souhaiterais maintenant partager avec vous mes idées sur les futurs de Mind Parachutes. En voyant les bons résultats en termes d'audience et des retours de votre part, je me suis investi de plus en plus dans ces projets. Ce qui avait démarré comme un simple loisir s'est transformé dans une activité qui occupe la majorité des soirées et des week-ends. Je souhaite donc continuer à publier régulièrement du contenu sur YouTube, un livre et une vidéo chaque semaine. C'est la raison pour laquelle vous êtes abonné et c'est ce que vous attendez. Mais je souhaite aussi continuer à augmenter la valeur que Mind Parachutes vous apporte et lui donner un rôle important dans ma stratégie pour atteindre la liberté financière. Je ne souhaite pas forcément laisser de côté mon travail, que j'aime bien, mais j'adore l'idée d'arriver à un moment où travailler ou non sera un choix indépendant du besoin d'un salaire, et pourquoi pas mettre encore plus de mon temps et de mes expériences à disposition de la communauté Mind Parachutes. Évidemment, vous aussi vous avez une place centrale pour la suite et l'évolution de la chaîne. Et si vous le souhaitez, voilà comment vous pouvez contribuer. En premier lieu, en faisant connaître Mind Parachutes autour de vous. Partagez les vidéos que vous aimez. Aujourd'hui, la publicité YouTube est le revenu principal de cette activité, même s'il est limité pour l'instant à quelques dizaines d'euros par mois. Ensuite, pour les plus fidèles et enthousiastes, vous pouvez contribuer à la chaîne via Tipeee. Comment ça marche ? Vous pouvez choisir de faire une petite donation, par exemple 1 ou 2 euros, pour soutenir la production de nouveaux contenus. En contrepartie de votre générosité, vous pouvez télécharger l'audio de chaque vidéo en format mp3. C'est quelque chose de nouveau pour moi, et si ce format fonctionne, j'ai quelques idées pour offrir sur Tipeee du contenu à valeur encore plus forte, comme des séminaires web, par exemple. Vous pouvez aussi contribuer à Mind Parachutes lors de vos achats en ligne. Dans la description de chaque vidéo, vous trouvez les liens Amazon vers les livres sujets de l'animation. En passant par ces liens, vous me permettez de toucher une commission sans que cela ne coûte rien pour vous. Et cette commission concerne non seulement l'achat du livre en question. Tout achat que vous réalisez sur Amazon dans les 24 heures qui suivent votre clique donne lieu à une commission sans que cela vous coûte un centime. Et pour terminer, je souhaite également explorer d'autres pistes qui pourront vous permettre d'avoir du contenu plus approfondi, une valeur encore plus forte de production Mind Parachutes. À ces propos, je pensais que la meilleure manière de répondre à vos attentes est de vous demander directement. Comment Mind Parachutes peut vous aider encore plus ? Vous pouvez contribuer grandement en me concordant quelques minutes de votre temps pour répondre au sondage dont vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Pour toute idée ou proposition que vous avez, n'hésitez pas non plus à m'écrire sur mon adresse mail mateo-mindparachutes.com ou à laisser votre commentaire en bas de la vidéo. À nouveau, merci beaucoup pour votre temps et pour votre soutien à cette chaîne. C'est un vrai plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'apprends lors de mes lectures. Ce premier anniversaire de Mind Parachutes est aussi beaucoup le vôtre. Merci et joyeux anniversaire. À bientôt pour de nouvelles idées.